Salut à tous, c'est Inès pour JeuxMobi.com, on se retrouve aujourd'hui pour un top 14 des jeux de simulation sortis sur Android et iOS de 2022. Je vous ai sélectionné des grands classiques mais aussi des pépites à ne pas laisser passer. Il y a bien sûr d'autres jeux de simulation de qualité sur les stores, alors n'hésitez pas à me partager vos meilleures découvertes en commentaire. Petit disclaimer, je ne citerai pas de jeux de gestion, de course ou de sport ici, puisqu'ils ont déjà eu droit à des tops différents sur la chaîne et sur JeuxMobi.com. Installez-vous, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo, c'est parti pour notre liste de découvertes. On commence ce top avec PC Creator Building Simulator. Dans cette simulation réaliste free-to-play, vous devenez le gérant d'un atelier de réparation de PC. Vous devrez satisfaire les clients qui ont besoin d'aide pour monter et réparer leur PC tout en vous assurant de réaliser du profit. En tant que jeu de niche, PC Creator souffre de l'absence de licence et de marques majeures. Les logos célèbres d'Intel, AMD ou Nvidia restent reconnaissables mais ne suffiront pas aux amateurs de composants. Assez bien réalisé dans l'ensemble, le titre mériterait d'avoir moins de pubs, même si vous pouvez vous en débarrasser avec la version Pro à 3,90€. PC Creator est un peu en dessous de sa version PC, mais c'est votre meilleure alternative sur mobile dans ce domaine. Créez votre compagnie de bus dans Bus Simulator Ultimate. Avec ce jeu de simulation de conduite, on ne vous demandera pas d'arriver le plus vite possible, mais plutôt de respecter au maximum le code de la route. Alors évitez de coder des dégâts sur votre véhicule ou vos passagers, utilisez vos clignotants, respectez les priorités, enclinchez votre régulateur de vitesse sur les grands axes et armez-vous de patience parce que la route sera longue. Il existe une version camion appelée Truck Simulator. En Bus, vous devrez aussi gérer l'ouverture des portes et de la soute à bagages, alors qu'avec le camion, vous devrez manœuvrer avec une remorque avant de pouvoir décharger. A vous de choisir si vous préférez les transports en commun ou le transport de marchandises, mais les deux sont disponibles gratuitement. Peu un peu transformés en bargaming, les cybercafés font leur grand retour avec Internet Café Simulator. En tant que gérant de cybercafés, vous aurez le plaisir incroyable de ramasser les déchets de vos clients et nettoyer leurs traces de pieds, sans oublier évidemment de débarrasser les ordinateurs des virus attrapés par des clients à la navigation douteuse. Ce portage mobile est en tout point similaire à la version PC. Internet Café Simulator vous propose d'agencer et décorer votre café, d'acheter le matériel nécessaire et accueillir vos clients ou les tabasser s'ils ne vous paient pas. C'est la base d'un commerce sain et équitable. Internet Café Simulator est un titre sympathique et free-to-play qui ne se contente pas d'une adaptation réduite sur mobile. Tout y est, même si la sensibilité de la caméra est trop faible pour une prise en main agréable. Rejoignez les forces de l'ordre et faites régner la loi en ville dans Police Sim 2022 Cop Simulator. Cet open world vous place dans la peau d'un policier, vous devrez donc utiliser votre radar pour détecter les excès de vitesse, scanner les véhicules en stationnement et verbaliser les automobilistes en infraction. Parmi vos activités d'agent de la paix, vous aurez l'opportunité d'escorter des convois, d'empêcher les criminels de franchir des barrages ou encore d'engager une course poursuivre. Il faudra également prendre soin de votre véhicule de patrouille en faisant le plein de carburant et l'amener au garage pour le faire réparer et le laver pour montrer une image exemplaire des forces de l'ordre. Police Sim 2022 Cop Simulator est un très bon jeu gratuit. Aux activités variées qui vous occupera de longues heures. Je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter la licence de Nintendo mise en avant par plusieurs confinements. Dans Animal Crossing Pocket Camp, retrouvez tous les personnages de la licence et farmez pour obtenir les meilleurs éléments de décoration pour votre maison. Une fois prêt, invitez vos amis dans votre camp et visitez le leur pour piocher les idées de décoration. Cette version mobile free-to-play manque de profondeur et peut devenir lassante sur le long terme, mais permettra aux joueurs qui n'ont pas de Switch de se plonger dans l'univers paisible et coloré, bien que dirigé par le capitalisme Tom Nook d'Animal Crossing. Continuons ce top des meilleurs jeux mobiles de simulation avec Operate Now Hospital Surgery. Cette simulation de médecine fait de vous un chirurgien dont le rôle est de pratiquer des opérations, dans le cas de maladies ou blessures variées. Contrairement à de nombreux jeux mobiles de simulation, le titre propose un gameplay bien adapté aux contrôles tactiles sur smartphone. En plus d'être un chirurgien hors pair, il se trouve que vous êtes aussi le directeur de l'hôpital. Vous êtes donc en charge de la gestion du personnel, tout comme l'agencement des pièces de votre établissement médical. Équipez-vous de votre scalpel, de vos forceps et de votre aiguille, vous avez des vies à sauver. Mais attention, car chaque erreur de votre part aura des conséquences sur la santé de vos patients. Pas question de jouer à Dr.Maboul dans ce titre free-to-play disponible sur Android et iOS. A la 8ème place de ce classement, on retrouve l'un des jeux de simulation les plus célèbres sur mobile. J'ai nommé Plague Inc. Dans ce titre aussi machiavélique que divertissant, transformez-vous en virus et contaminez toute l'humanité en choisissant stratégiquement vos mutations. Le jeu débute avec l'infection de votre patient zéro. Votre but est de vous propager par tous les moyens et de provoquer les symptômes les plus mortels possibles. Faites évoluer votre petit virus en épidémie, puis en pandémie, et rayez l'espèce humaine de la carte. Si vous préférez la politique et le militaire à la biologie, le studio est également à l'origine de Rebel Inc., dans lequel vous devrez diriger votre pays après une période de guerre en résistant à l'insurrection. Enfilez votre tablier et prenez-vous pour un chef étoilé dans cette simulation de cuisine. Découpez vos aliments, faites-les cuire, assaisonnez vos plats, dressez vos assiettes et nettoyez vos ustensiles. En progressant dans Cooking Simulator Mobile, vous débloquerez de nouvelles recettes avec pour objectif de pouvoir un jour cuisiner des plats élaborés. Notez qu'il manque quand même un peu de contenu. Outre ça, et les quelques problèmes de contrôle pour prendre ou relâcher des objets, Cooking Simulator Mobile est un portage à la hauteur de sa version PC. Alors, à vos fourneaux ! Farming Simulator 20 devait obligatoirement faire partie de notre classement. En plus d'avoir droit à sa propre ligue sport, la licence de simulation agricole réaliste est une référence en la matière. Le sens du détail est au cœur du gameplay, et les connaisseurs retrouveront les vraies marques de tracteurs et d'équipements. Le portage mobile de Farming Simulator 20 est équivalent à la version Switch. Du coup, le titre est simplifié comparé aux jeux sur console et PC, ce qui pourra en décevoir certains. C'est néanmoins un moyen pour les novices de découvrir la franchise à moindre coût, puisqu'elle est disponible au prix de 6,49€. Passons maintenant par la case WTF. Sorti en 2014, God Simulator vous permet, comme son nom l'indique, de prendre le contrôle d'une chèvre. Votre but est tout simplement de causer un maximum de dégâts dans la ville, en créant les situations les plus bizarres possibles, notamment grâce à votre langue qui sert de grappin. Ce jeu fait partie des Clumsy Simulators, un type de jeu de simulation volontairement difficile à contrôler, comme I Am Bread, Octodad ou Human Fall Flat. God Simulator est un titre culte qui a ouvert la porte aux simulators de plus en plus insolites, et il est disponible gratuitement sur Android et iOS. Juste avant notre podium, découvrons le quatrième jeu de ce top, Stardew Valley. Simulator de vie agricole au visuel rétro, il vous propose de vous occuper d'animaux, de champs, mais aussi de partir pêcher, explorer les environs ou nouer des relations avec des PNJ. Néanmoins, préparez-vous avant de partir, car la mine à explorer est peuplée de monstres et de pièges. Le jeu intègre des composantes RPG et un système de gestion qui en fait un titre complet avec une bonne durée de vie. Avec un succès phénoménal pour un jeu indépendant sur PC et console, Stardew Valley est arrivé sur mobile en 2019 au prix de 4,90€. Accrochez votre ceinture et concentrez-vous, car il est temps de décoller aux commandes de votre avion. Historiquement, les simulateurs de vol sont connus pour être extrêmement réalistes, et donc très compliqués à prendre en main. Bien que ce soit un jeu mobile, Real Flight Simulator ne déroge pas à la règle. In-game, les procédures doivent être respectées à la lettre et les manœuvres demandent beaucoup de précision. Si vous pouvez accéder au jeu pour moins d'un euro, vous n'aurez malheureusement que trois avions à ce prix-là. Pour débloquer des avions supplémentaires, les 14 000 aéroports, le contrôle du trafic aérien et les fonctionnalités multijoueurs, un abonnement mensuel de 3,99€ est nécessaire. Plonger dans les années 90, dans cette simulation de vie qui se rapproche d'un visuel nouvel. Avec Growing Up, votre aventure commence par le choix de vos parents, de votre sexe et de vos valeurs. Puis, vous venez au monde. A partir de là, vous devez traverser l'enfance et l'adolescence en améliorant vos compétences réparties en 5 grands axes. Intelligence, empathie, physique, mémoire et imagination. Le jeu fonctionne par tour, durant lesquels vous devez faire des choix et gérer votre planning pour atteindre les objectifs fixés par vos parents ou par les examens de l'école, tout en faisant attention à votre santé mentale pour éviter de finir comme Eleven de Stronger Things. Une fois que vous aurez atteint vos 18 ans, il faudra décider quelle personne vous voulez devenir. Growing Up, Life of the 90s possède une excellente rejouabilité puisque vous pouvez recommencer en faisant des choix totalement différents. Une petite pépite qui plaira aux nostalgiques grâce à ces références d'une époque sans internet. Pour ceux qui n'ont pas peur d'un peu de texte, je vous suggère Bitlife, le meilleur jeu dans le domaine de la simulation de vie textuelle de votre naissance à votre mort avec une gestion familiale très complète. Enfin, pour conclure ce top des jeux mobiles de simulation, impossible de ne pas parler du portage mobile, de la référence absolue du jeu de simulation de vie. Sorti en 2017, les Sims mobiles est toujours très correct techniquement et profite de mises à jour régulières pour ajouter du nouveau contenu en lien avec les saisons ou les fêtes. Comme dans l'original, vous pouvez créer votre famille de Sims, vous occuper de leur carrière et de l'éducation des enfants, mais également construire la maison de vos rêves et la décorer selon vos goûts. En revanche, le gameplay des Sims mobiles est réduit par l'absence des barres de besoin de vos personnages. Il est donc impossible de perdre. Par contre, cette version simplifiée des jeux PC ravira ceux qui souhaitent jouer sans se prendre la tête. Pour terminer ce top des meilleurs jeux mobiles de simulation sur Android et iOS, voici quelques titres qui n'ont leur place dans le classement, mais qui méritent d'être cités rien que pour leur concept. Mother Simulator Family Life pour vous mettre dans la peau d'une jeune maman, Car Mécanique Simulator pour réparer des voitures et Hype Simulator pour devenir une star de TikTok dans un jeu plutôt qu'en vrai. J'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr, de vous abonner à la chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501